La méditation de ce 20 avril est intitulée L'appel de Dieu à la réforme Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé Luc 1, 17 C'est avec l'esprit et la puissance d'Élie que Jean-Baptiste prépara le chemin au Seigneur et orienta le peuple vers la sagesse des justes Il était le type de ceux qui vivront dans les derniers jours et qui recevront de Dieu la mission de présenter les vérités sacrées et de préparer la voie pour le second avènement du Christ Ceux qui préparent le chemin de la seconde venue du Christ sont représentés par le fidèle Élie et par Jean-Baptiste qui vint avec l'esprit d'Élie afin de préparer le chemin à sa première venue Le grand thème de la réforme doit être abordé et l'opinion publique doit être touchée La tempérance dans tous les domaines doit trouver une place dans notre message pour que le peuple de Dieu se détourne de son idolâtrie de ses excès de table et de son extravagance dans le domaine vestimentaire et dans bien d'autres choses Contrairement aux habitudes extravagantes et destructrices de la santé des gens qui vivent à notre époque dégénérée il faut prescrire leur renoncement l'humilité et la tempérance qui caractérisent ce que Dieu conduit et bénit tout spécialement Il nous a montré que la réforme sanitaire est aussi étroitement liée au message du troisième ange que la main l'est au corps La cause principale de dégénérescence physique et morale de l'homme est la négligence de cet important problème Celui qui cède à son appétit et à ses passions celui qui refuse de prêter l'oreille au conseil de crainte d'avoir à abandonner ses habitudes malsaines est coupable aux yeux de Dieu La Providence a conduit le peuple de Dieu de manière à le libérer des habitudes irrationnelles du monde de la gourmandise et des passions et à lui permettre d'entrer dans la voie du renoncement et de la tempérance en toutes choses Le peuple que Dieu dirigea doit être un peuple particulier Il doit être différent du monde S'il se conforme aux instructions de Dieu Il accomplira ses desseins et soumettra sa volonté à la sienne Le Christ habitera dans le cœur de tous Le temple de Dieu sera sanctifié Votre corps, dit l'apôtre, est le temple du Saint-Esprit Amen Si tu as apprécié cette méditation n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager